Faut-il demander à Dieu d'avoir ce genre de phénomène mystique extraordinaire? Et bien je répondrai, surtout pas et unanimement, tous les saints, sans exception, lorsque ce genre de phénomène leur est tombé dessus, ont demandé, ont supplié au Seigneur de le leur enlever. La raison en est simple. Les saints, les vrais saints, au sens littéral du terme, savent parfaitement qu'ils sont pécheurs. Ils savent parfaitement ce qu'ils confessent aux prêtres. Ils ont une profonde conscience de leur indignité. Et le fait que tout d'un coup, le Seigneur s'amuse à faire paraître aux yeux de la galerie quelque chose qui plairait au Seigneur en eux, je dirais les trouble beaucoup. Très souvent justement quand le Seigneur permet ce genre de phénomène, c'est qu'il sait que la personne est suffisamment humble pour ne pas perdre la tête, prendre la grosse tête en regardant sa propre sainteté après. Et donc si elle est humble, elle est toute troublée, comme la Vierge Marie, quand l'ange lui a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. La façon de prendre ces phénomènes est diverse chez les saints. Le curé d'Ars, qui guérissait des malades, qui faisait des tas de miracles, avait trouvé un truc. Il disait, c'est saint Philomène. Il avait mis dans son église une relique de cette sainte, qui n'a jamais existé, que l'Église a décanonisé, en disant, les miracles viennent de saint Philomène. C'était lui, évidemment. Saint Philippe Néry le prenait par l'humour. Lors lui, pendant les messes, il était enlevé par le Seigneur dans des extases et il entrait en lévitation. Il pouvait rester au plafond des heures, si bien que les fidèles, quelquefois c'était quand même un peu long. Si bien qu'il avait trouvé le truc suivant, il mettait sur l'autel son chat, en disant au Seigneur, si tu m'emmènes en extase, il te mangera. Parce qu'il y avait sur l'autel aussi les hosties consacrées. Saint Padré Pio, pour sa part, qui était avec les stigmates du Christ, sur les mains, sur les pieds, les cachait avec des mitaines, afin que ça ne se repère pas trop. Mais évidemment, c'était impossible de ne pas repérer les choses. Bref, il ne faut jamais demander pour soi les phénomènes mystiques extraordinaires. C'est quelque chose qui est contre la foi, contre nature, contre leur rapport avec Dieu. C'est se mettre en avant. Par contre, les demandées pour l'Église, les demandées, je dirais, pour d'autres personnes qui sont saintes et qui, peut-être, mériteraient d'être mises en avant, peut être une prière, en sachant que ces phénomènes mystiques extraordinaires mettent l'âme de celui qui les vit en danger, si elle n'est pas suffisamment humble. Sous-titrage Société Radio-Canada